Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans un centre de santé à Wankifon, une sous-préfecture de Koya. Pas de pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Sur les lieux, les citoyens expliquent les circonstances. Donc ce matin, moi j'étais arrêté à la Becterie chez nous là-bas. J'ai regardé l'hôpital, j'ai vu la fibre sur le toit. Après, je suis rentré à la maison, j'étais parti prendre le sac pour venir intervenir. Mais quand je suis venu, j'avais assez de fumée, je ne pouvais pas. J'ai déposé le sac, je me suis retourné. Je suis parti maintenant appeler les amis, j'ai dit à des amis, venez, venez au secours. Il y a l'hôpital qui se brûle, directement les gens sont venus. Au site informé, le sous-préfet de Wankifon et le directeur préfectural de la santé se sont rendus sur les lieux pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts VTR. C'est vraiment déplorable. Vous voyez, si ce n'était pas grâce à l'intervention de la population, surtout la brave population de Wankifon, tout ce matériel, tout ce médicament que vous voyez juste derrière moi, on n'allait pas faire sortir ça. L'hôpital est complètement détruit. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux autorités, aux bailleurs de fonds pour qu'on nous vienne en aide. Le feu a envahi et endommagé la plupart des entrants et des outils de gestion du centre de santé. Heureusement, comme il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais ce qui est là est vraiment déplorable. Sans penser que le centre de santé de Wankifon est un point très stratégique, parce qu'il est très loin du côté de Mafferien, où on trouve le centre de santé, et du côté de Koya, d'Umbuya encore éloigné de ce centre de santé. Donc, cette population-là est une population qui n'est pas couvert actuellement. Il faut rappeler que plusieurs cas d'incendie qui est causé par des coups de circuit ont été enregistrés dans la préfecture de Koya.